Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série de vidéos sur Next Level, le jeu le plus mystérieux du Dark Web. Next Level, qu'est-ce que c'est ? Eh ben écoute, on lance le générique et tu vas comprendre. Next Level Alors souvenez-vous, dans le dernier épisode, je m'étais rendu à Barcelone en Espagne pour faire le cinquième niveau. Vous vous rappelez, j'avais comme une énigme à résoudre et au final, après plusieurs jours de recherche, j'ai fini par trouver une clé USB. Et j'avais donc réussi le cinquième niveau. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dans la vidéo, je ne vous avais pas encore révélé ce qu'il y avait sur cette fameuse clé USB, parce que ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que c'est la suite du jeu, une nouvelle énigme ou même un virus ? C'est ce que beaucoup de personnes se demandent. Eh ben écoutez, je vais tout vous expliquer. Mais juste avant ça, si vous avez raté les deux premiers épisodes, je vous mettrai tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Pour être honnête, à la base, j'avais prévu d'explorer la clé USB avec vous, directement dans la dernière vidéo. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand j'ai connecté la clé USB à mon ordi pour voir ce qu'il y avait dessus, eh ben j'ai très rapidement compris que ça allait être une galère. Dans la clé, il y avait un dossier avec écrit « code ». Et dans ce dossier, il y avait 126 éléments, qui sont en fait des petits blocs au format PNG. Donc il y en a des bleus, des blancs, parfois avec les deux couleurs et même un peu de noir. Bref, je ne vais pas vous mentir que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. J'ai alors un peu réfléchi pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire avec tout ça, mais je n'ai pas compris. Et du coup, c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je ne vous avais pas dévoilé ce qu'il y avait sur la clé. Dès la publication du dernier épisode, j'ai fait une petite pause en laissant la clé USB de côté et en me disant que c'était peut-être cool de prendre un peu de recul sur cette histoire pour mieux repartir derrière. Et figurez-vous que ma technique a plutôt bien fonctionné, puisque quand j'ai décidé de reprendre un petit peu cette affaire et que j'ai branché la clé USB une seconde fois, j'ai enfin compris le but. Il s'agit tout simplement d'un puzzle géant. J'ai compris que les éléments noirs se trouvant sur certains blocs représentent en fait le code à déchiffrer grâce au puzzle. Et j'ai d'ailleurs compris qu'il y avait un code à déchiffrer grâce au nom du dossier, qui est tout simplement code. Regardez. Par exemple, dans cette case-là, on comprend assez facilement qu'il s'agit du chiffre 4. Et parmi les 125 autres blocs, j'ai tenté de chercher une pièce qui complétait ce 4. Et regardez, j'en ai trouvé une. J'étais donc maintenant sûr et certain, il faut réussir à terminer le puzzle pour obtenir le code en entier et valider le niveau 5. Et ça m'a pris pas mal de temps, mais figurez-vous qu'après plusieurs heures de travail et de recherche, j'ai enfin réussi à finir le puzzle. Enfin, pas tout le puzzle, mais j'ai fait en sorte de terminer la partie avec le code F06400. Voici le code que j'ai trouvé. Mais mine de rien, encore une fois, le puzzle était très compliqué et ça m'a pris pas mal de temps. Bref, j'ai donc envoyé le code F06400 à la personne qui gère Next Level sur Skype, comme dans les autres épisodes, vous vous en souvenez, et le gars m'a répondu, très bien, tu passes au niveau 10. Et là, j'ai trouvé ça chelou. Je sais pas si vous vous souvenez, mais techniquement, j'étais censé passer au niveau 6. Après le 5, c'est le 6. Donc pourquoi là, le mec me parle de niveau 10 directement ? Je lui ai demandé pour comprendre. Et le mec m'a répondu que chaque niveau nécessitant un déplacement vaut plus de points qu'un niveau classique. Et que c'est pour ça que je passe directement au niveau 10. Du coup, pour résumer, avec toutes ces histoires de Barcelone, de clé USB et de puzzle, je me retrouve au niveau 10 de Next Level. Donc je suis à 1 dixième de 100 000 dollars, quoi. Mais bon, je sais bien qu'on est encore très très loin de terminer le jeu. Et d'ailleurs, le niveau suivant m'a confirmé ça. Pour le prochain niveau, le mec m'a envoyé une image, toute orange, et m'a dit, Voilà l'énoncé du niveau 10. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un peu vaste comme consigne ? Déjà que les niveaux sont très compliqués, alors si en plus, maintenant, il faut déchiffrer l'énoncé pour comprendre ce qu'il faut faire, bref, je suis très mal barré, quoi. Donc, j'ai pris mon temps, et j'ai décidé d'analyser au maximum l'image qu'il m'avait envoyée. J'ai modifié les contrastes, la saturation, la teinte, bref, tous les paramètres possibles, pour voir s'il n'y avait pas un message caché dans cette image. Mais je n'ai strictement rien trouvé. J'ai donc un peu réfléchi, puis je me suis dit, bon, si ça se trouve, la solution ne se trouve pas directement sur l'image, mais plutôt dans l'univers qui l'entoure. Parfois, ça se passe comme ça. Je suis alors allé dans les propriétés de la photo pour vérifier, mais à part les dimensions et le poids de l'image, j'ai pas trouvé d'info intéressante. J'ai même envoyé la photo à plusieurs potes à moi pour voir si quelqu'un trouvait quelque chose d'intéressant dans l'image. Mais bon, à part du orange partout, on voit strictement rien, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai en fait fait un cercle marron au milieu du carré orange, en me disant que c'était peut-être ce qu'il voulait, et j'ai renvoyé cette photo au mec sur Skype. Et il m'a dit, mauvaise réponse, il te reste deux essais. Et là, bah croyez-moi que j'ai vraiment eu chaud, parce que c'est un peu comme quand tu te trompes en faisant ton code PIN, ou même avec ton code de carte bleue. Bref, la comparaison n'est pas ouf, mais vous avez compris. Ok, ok. Donc si je résume un peu la situation, j'ai une image orange, un énoncé que je n'ai pas compris, et plus que deux essais pour réussir. C'est assez complexe comme histoire, quoi. J'ai alors tenté le tout pour le tout, et je me suis dit que j'allais analyser, pixel par pixel, l'image, pour voir s'il n'y avait pas un indice qui se cachait là-dedans. Et figurez-vous qu'après plusieurs heures d'analyse, j'ai fini par trouver un pixel de différent. Non, ce n'est pas une blague, un pixel. Et évidemment, le pixel différent était en bas à droite, hein. Sinon, c'est pas marrant. Ouais, je dis ça parce que, bien sûr, moi, j'ai commencé en haut à gauche, hein. Et j'ai fait comme ça, comme ça. Du coup, en bas à droite, c'est le bout de plusieurs heures, quoi, que je l'ai vu. Par contre, là où j'ai eu un peu de chance, c'est que le pixel différent que j'ai trouvé était marron. Et donc, j'ai finalement compris la consigne quand le mec disait « Entoure le marron ». En tout cas, je supposais qu'il fallait faire un cercle autour du pixel qu'il fallait trouver. Qui est marron, hein. Vous avez compris. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un cercle autour du pixel marron. J'ai envoyé ça au mec et il m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 11 ». Waouh ! Je vous jure, en réalité, les niveaux sont vachement compliqués. Alors attention, le niveau 11, je précise tout de suite, est un petit peu plus glauque et plus violent que les autres niveaux. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien voir de choquant dans la vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des trucs choquants. Et c'est d'ailleurs avec ce niveau que je me suis rappelé que Next Level, c'était un jeu du dark web et pas un jeu classique, hein. Vous allez comprendre la différence, là. Pour ce niveau 11, le mec de Skype m'a envoyé le lien d'un site. J'ai alors cliqué sur ce lien et je suis arrivé sur une page très violente. Il y avait la photo d'un cadavre. Ouais, je vous l'ai dit, c'est vraiment violent. Et en dessous, il fallait marquer le nom de la personne qui avait commis ce meurtre. Donc, le nom du meurtrier, quoi. Alors, encore une fois, ce niveau est vraiment glauque, comme je vous l'ai dit. Mais en plus de ça, c'est vachement difficile. Parce que moi, perso, je ne suis pas capable de deviner un meurtrier comme ça, quoi. Mais par contre, sur l'image, il y avait quand même un élément un peu étrange pour réussir à trouver d'où venait cette photo. Parce qu'en réalité, j'ai compris que cette image était le screen d'une vidéo sur Netflix. Bon, encore une fois, je ne peux pas vous montrer l'image, c'est flouté. Mais en gros, il y a des sous-titres sur la photo. Comme si c'était vraiment issu d'un documentaire, quoi. Et donc, après plusieurs recherches, j'ai finalement réussi à retrouver le documentaire Netflix en question. Et ça m'a vraiment confirmé que cette image était un screen de la vidéo de Netflix. J'ai alors écouté la séquence en question sur Netflix et il disait à un moment le nom du meurtrier, ce qui fait que j'ai pu trouver sans trop de difficultés. J'ai alors rentré le nom et prénom du meurtrier sur le site et ça a fonctionné. Je suis passé au meurtrier suivant. Et là, par contre, la deuxième image ne me disait strictement rien. Et en plus de ça, on voyait que ce n'était pas du tout la même source et que ce n'était pas un screen. Donc je me suis dit que ça allait être un peu plus compliqué. Et j'ai voulu tenter quelque chose. J'ai en fait téléchargé la photo sur mon ordinateur et je l'ai ensuite importé dans Google Images. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais en gros, sur Google Images, on peut faire une recherche par image. C'est-à-dire qu'il suffit de glisser une photo ou d'importer une photo depuis son PC dans Google Images et Google va analyser les infos de cette photo pour retrouver plein d'images similaires sur d'autres sites. Et d'ailleurs, je vous conseille cette technique dans la vie de tous les jours. C'est très pratique. Bref, j'ai donc tenté de faire cette méthode avec la deuxième photo du site et ça a fonctionné. Je suis en fait tombé sur des sites qui avaient utilisé cette photo et donc souvent, c'était des articles sur le meurtrier en question, ce qui fait que j'ai pu facilement retrouver le nom du meurtrier, le rentrer sur le site et passer au meurtrier suivant. J'ai alors fait ça pour tous les autres meurtriers qu'il fallait deviner et une fois ce niveau terminé, on m'a transmis un code que je devais envoyer ensuite sur Skype. Et une fois le code envoyé, le gars m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 12. » Alors encore une fois, ce niveau était vraiment très violent et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Mais voilà, je suis désolé, j'espère que vous avez bien compris le truc mais mon but, ce n'est pas de vous choquer. Ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Bref, on était maintenant au niveau 12 et l'énoncé de ce niveau était « La clé se trouve dans le puzzle. » Et là, je ne vais pas vous mentir que j'étais vraiment à deux doigts de péter un câble parce que les puzzles, j'en pouvais plus, déjà tout simplement. Et puis en plus de ça, son énoncé est toujours super vaste. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire quoi « La clé se trouve dans le puzzle » et de quel puzzle il parle ? J'ai tenté de faire une approche un peu différente pour ce niveau et donc de penser autrement. Et donc, j'ai analysé à 100% la consigne. La clé se trouve dans le puzzle. Mais de quelle clé il parle en fait ? Enfin, pour moi, la clé, c'était surtout un synonyme de solution pour dire la solution se trouve dans le puzzle. Mais le puzzle, de quoi il parle ? Quel puzzle quoi ? Parce que je vous rappelle, le seul puzzle que j'avais, je l'ai fini quoi. Donc qu'est-ce qu'il voulait que je lui dise d'autre ? Enfin, en réalité, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment fini en fait. Bah oui, je vous le rappelle, l'autre fois, j'ai juste complété le puzzle pour pouvoir déchiffrer le code. Mais en réalité, je ne l'ai pas du tout terminé. J'ai alors repris ma clé USB, j'ai repris mes petits blocs bleu et blanc et j'ai décidé de continuer le puzzle. Mais je ne vais pas vous cacher qu'en réalité, c'est impossible. C'est vraiment un puzzle infaisable quoi. L'autre fois, j'ai réussi parce que je pouvais faire des liens entre les éléments noirs entre chaque pièce. Mais là, je n'ai que des blocs bleus ou blancs donc c'est impossible. Qui me dit que ce bloc bleu doit être à cet endroit là ? Si ça se trouve ici, il faut mettre un bloc blanc. Enfin bref, j'en sais rien. Parce que la plupart du temps, quand on fait un puzzle, on a un modèle. Donc une image finie du puzzle pour pouvoir s'inspirer et le faire en même temps. Mais en même temps, je me suis dit si ça se trouve, il existe bien un modèle quelque part. C'est juste que le mec ne me l'a pas envoyé. J'ai alors décidé de taper puzzle connu sur Google. Oui, oui, j'ai vraiment fait ça. Mais bon, avec cette technique, je n'ai rien trouvé de bien précis. Et donc, j'ai ensuite décidé d'affiner mes recherches en tapant puzzle connu bleu et blanc. parce que j'ai que des pièces bleues et blanches, moi. Et là, je suis surtout tombé sur plein de puzzles représentant des ciels ou des océans. Donc bon, je me suis dit que c'était sûrement pas ça. Parce que dans ces puzzles-là, il y a énormément de dégradés de couleurs différents. Alors moi, ça ne correspond pas trop. Parce que moi, quand on regarde les pièces que j'ai, c'est soit un carré bleu soit un carré blanc. Alors oui, parfois, il y a un peu noir dessus, mais bon, ça ne m'aide pas trop. À mon avis, le rendu final est très basique. Et très peu de temps après, toujours sur Google, je suis tombé sur ce puzzle. Un puzzle représentant le drapeau de la Grèce. Et là, je me suis dit que c'était pas mal. Parce qu'on a du bleu, du blanc, des lignes et des séparations très droites. Bref, ça peut carrément correspondre. Et j'en ai donc déduit qu'il fallait maintenant que je me focalise non pas sur les écritures noires, mais plutôt sur l'arrière-plan. Sur le bleu et le blanc. J'ai donc commencé par placer les premières cases, les cases les plus logiques, avec les grandes bandes bleues et les grandes bandes blanches. Puis j'ai compris qu'il y avait effectivement des bandes blanches moins épaisses pour la croix se trouvant en haut à gauche du drapeau. Et bref, les amis, c'est incroyable parce qu'après plusieurs minutes de réalisation du puzzle, j'ai enfin terminé et regardez ce que j'ai trouvé en utilisant toutes les pièces. Voici le drapeau de la graisse. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, les éléments en noir ne servent strictement à rien dans cette configuration. C'est vraiment un double puzzle, quoi. Soit on voit le code en noir comme tout à l'heure, soit on voit le drapeau de la graisse comme maintenant. C'est super bien pensé. J'ai donc envoyé un message au mec sur Skype en lui disant que j'avais terminé et que j'avais trouvé la solution du niveau 12 et je lui ai envoyé le puzzle terminé et le mec m'a dit « Très bien, tu passes au niveau 13. » Bon, par contre, point négatif, je craignais un truc de ouf et malheureusement, l'énoncé du niveau 13 m'a confirmé ce que je pensais. Pour le niveau suivant, le mec m'a donné quatre coordonnées très précises. Vraiment, des points extrêmement précis se trouvant dans un certain pays. Oui, oui, les amis, vous avez très bien compris. Le drapeau de la Grèce n'est bien sûr pas là pour rien et c'est justement ce que je redoutais. Les quatre points précis se trouvent soit dans des villes soit sur des îles grecques. Il y en a un à Centaurin, un à Milos, un à Paros et un à Athènes. Et le mec m'a donc envoyé ces quatre coordonnées très précises avec écrit « Go ». Exactement comme quand je devais aller en Espagne. Sauf qu'on va pas se mentir que l'Espagne et la Grèce, c'est pas du tout le même tarif quoi. Donc moi, ça m'arrange pas de ouf. Donc les amis, on va tenter quelque chose. Si je vois que vous êtes vraiment chauds et que vous voulez que j'essaye d'avancer encore plus dans le jeu next level et donc que je me déplace en Grèce, et bien écoutez, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Vraiment, vous exposez la barre de likes et vous mettez un maximum de commentaires. Et si je vois que vous êtes chauds, et bien j'irai peut-être en Grèce. Bon, je vais tenter quelque chose. Petite info aussi, je ne vous donnerai pas les coordonnées précises que le mec m'a envoyé pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça peut être dangereux et je n'ai pas envie de vous impliquer là-dedans. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis bien sûr, parce que s'il faut trouver quelque chose de précis là-bas, directement sur place, et bien il faut que je sois le premier à y aller. Sinon, ça peut tout bousiller. Donc voilà, encore une fois, je compte sur vous vraiment pour exploser la barre de likes. Si vous voulez que je continue ce jeu de malade mental, vraiment, vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux ou même vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite. Restez vraiment actifs sur la chaîne. Restez connectés, j'ai envie de dire. C'était Kinoui. Ciao tout le monde. Kinoui.